sociales et économiques de notre pays. La parole est à Mme Anne Bergons pour le groupe Démocrate. Merci M. le Président, Mme la Ministre. Alors vous avez presque répondu à ma première question tout de suite, mais en tout cas vraiment merci de repréciser un certain nombre de vos actions et de faits. Le sujet de l'attractivité des métiers et du recrutement, qui est en réalité, selon moi, le sujet central de la petite enfance, vous avez évoqué évidemment des budgets alloués pour la revalorisation salariale que vous avez initiée, ce qui est une première réponse indispensable. Mais l'attractivité ne se joue pas uniquement sur les salaires. Et vous aviez avancé des pistes, vous venez de parler très rapidement de la semaine en 4 jours, peut-être que vous pourriez développer, mais quelles solutions parmi les pistes que vous aviez pu avancer à l'époque vous semblent-elles pertinentes aujourd'hui qui consolideraient l'attractivité des métiers ? Enfin, on entend beaucoup, mais dans beaucoup de sujets et beaucoup de domaines, qu'il y a un besoin crucial de simplification, qui ne signifie pas évidemment baisse de qualité, ou baisse de normes indispensables. simplification au niveau des process, au niveau des remontées aussi, au niveau de la CAF, on pense évidemment à la PSU, peut-être de certaines normes quand même qui pourraient être réinterrogées. Y a-t-il des réflexions sur ce volet de simplification, notamment pour que les responsables des structures ne passent pas tout leur temps en gestion ? Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la députée. Oui, le premier des sujets, c'est la question de l'attractivité des métiers, de manière évidente, que ce soit d'ailleurs sur l'accueil individuel ou sur l'accueil collectif. Si demain, nous avons moins d'assistants maternels, moins d'auxiliaires de pluriculture, moins de CAP petite enfance, évidemment, nous allons continuer à amplifier le problème. Nous avons besoin de redonner envie de pratiquer ce métier. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une perte de sens que j'avais appelée le cercle vicieux, c'est-à-dire la pénurie de professionnels entraîne évidemment un report de charges sur ceux qui restent en activité, de charges physiques, de charges mentales aussi, parce qu'ils savent que si eux arrêtent, démissionnent, on aura un sujet évidemment sur la capacité des enfants à pouvoir être accueillis dans de bonnes conditions, voire être accueillis tout court. Ce sont aussi des décisions que moi j'avais demandé au préfet de prendre et qui sont parfois difficiles. Quand vous devez demander la fermeture d'un établissement, pas parce qu'il y a eu des maltraitances, mais parce qu'à un moment où vous savez que vous n'avez pas le nombre de professionnels nécessaires face aux enfants, vous dites aux parents, pendant un jour, pendant deux jours, pendant sept jours ou plus, l'établissement est fermé. Ce qui pose évidemment des questions majeures d'organisation familiale, mais qui à mon avis sont absolument déterminantes pour redonner confiance en disant qu'on ne laissera évidemment rien passer, ni sur des questions de maltraitance, évidemment, ni même sur des enjeux de désorganisation qui peuvent exister. Et donc pour moi, cette attractivité, elle passe évidemment par une revalorisation des rémunérations. Je ne vais pas revenir, je crois que j'ai suffisamment développé ce point, mais aussi sur des questions à la fois de formation, demande importante des professionnels, qui était une question de formation non seulement initiale, mais continue, parce que les pratiques continuent à évoluer, à évoluer, pardon, et que c'était légitime, bien que ces formations puissent être délivrées. Plus de temps collectif, là aussi, demande extrêmement fort des professionnels de la petite enfance, à la fois lutter contre l'isolement pour l'accueil individuel, mais sur l'accueil collectif, en vérité, elles n'ont pas de temps, ils et elles n'ont pas de temps collectif. Parce qu'eux, ils travaillent dans le même moment, ce qui n'est pas la même chose que d'avoir des temps collectifs. C'est une raison pour laquelle j'avais dit aussi que là-dessus, il me paraissait nécessaire qu'on n'ait pas qu'une journée par an, mais qu'on ait plusieurs jours par an qui permettent d'avoir un retour d'expérience, un partage d'expérience. Je pense que c'est quelque chose qui peut être totalement accueilli favorablement par les parents, si vous êtes prévenus au début de l'année, de jours de fermeture, qui doivent garantir cette formation continue et ces pratiques collectives. Et j'avais évoqué la semaine de 4 jours, parce que la question du télétravail est sans doute un enjeu formidable, mais sur des métiers où il y a une impossibilité totale, évidemment, de télétravailler, vous avez un risque de disparité qui s'accroise dans la société entre des métiers télétravaillables et ceux qui ne le sont pas. Et donc là, c'était une ouverture pour moi supplémentaire sur des modalités d'organisation du temps de travail, parce qu'encore une fois, vous êtes aussi sur des métiers où même si les pratiques évoluent, même si le regard de la société, j'espère, va changer pour qu'on prenne mieux conscience du caractère essentiel, indispensable et du niveau de formation aussi des professionnels qui accueillent nos enfants chaque jour, le métier n'évoluera pas à tel point qu'il ne sera plus jamais difficile ou pénible. Il restera un métier extrêmement exigeant, voire un métier qui peut être en effet pénible, port de charge, de stress, lié tout simplement au fait qu'on garde et qu'on assure le développement et l'épanouissement de tous jeunes enfants, de bébés, et ainsi de suite. Donc, je pense que revoir les organisations de temps de travail sont un levier qui peut permettre de l'attractivité, ce qui pose des questions, parce que ça veut dire qu'il faut plus de professionnels, sans doute, etc. Donc, j'entends que ça ne peut pas sans doute se faire immédiatement, mais je crois que c'est une réflexion pertinente à engager pour recréer, encore une fois, de l'attractivité. Enfin, sur la question de la simplification, je fais penser à une phrase que j'entendais beaucoup de la part des professionnels, notamment sur les contrôles qui étaient réalisés, en disant, finalement, on va surtout aller vérifier la hauteur de la poignée de porte, alors que moi, mon enjeu, c'est surtout qu'on vérifie mes pratiques professionnelles, qu'on me fasse un retour sur les pratiques pédagogiques que je développe, sur les outils pédagogiques, sur les innovations que j'apporte à nos enfants. Et c'est pour ça qu'il faut aussi changer le regard qu'on porte sur ces professionnels. Ils ne font pas de la garde d'enfants, ce sont des professionnels qui permettent l'épanouissement, l'éveil, la sensibilité de nos enfants, qui permettent de développer des qualités, des compétences chez nos enfants. Et donc, c'est sûr que si, à la fin, on vient uniquement contrôler le lieu d'établissement, ce qui est important sur des enjeux de sécurité, bien sûr, mais qu'on n'interroge jamais les professionnels sur leurs pratiques, sur ce que ces professionnels ont créé, ont innové, ont permis, eh bien, je crois que, quelque part, ça n'est pas reconnaître aussi ce qu'est réellement leur métier. Donc, je pense qu'au-delà de la question de la simplification, c'est se poser les bonnes questions sur quels sont les contrôles qui sont réalisés, qui, au-delà des enjeux de sécurité, doivent permettre d'avoir un regard plus large sur les pratiques professionnelles qui sont réalisées, qui sont sans doute aussi plus valorisantes pour les professionnels de la petite enfance. C'est pour ça que je crois beaucoup, encore une fois, à ce guide national. on aura toujours des disparités, on aura toujours des méthodes qui sont différentes, on aura toujours des innovations qui peuvent être différentes, et tant mieux, parce qu'on s'adapte aussi à un environnement social, on s'adapte à un territoire, on s'adapte à la diversité des enfants qui sont face à nous, mais il faut qu'on ait des référentiels nationaux pour garantir les enjeux de sécurité, et que ces référentiels nationaux ne soient pas que sur un enjeu de sécurité, mais surtout sur un enjeu de qualité d'accueil de nos enfants, ce qui veut dire les pratiques professionnelles.